13 personnes serrées sur un bateau pneumatique en provenance de Calais, image tournée ce matin au large de Douvres, en Angleterre. On n'a pas de gilet de sauvetage, dit l'un des migrants. Quelques instants plus tôt, un autre groupe, des Soudanais, eux aussi, essaient de franchir la Manche. Ils tentent leur chance, entre autres parce que la météo et les conditions de mer sont en ce moment très favorables. Plus de 4100 tentatives depuis le début de l'année, 700 ces six derniers jours, 235 dans la seule journée de jeudi. Les avaries de moteur, l'eau qu'il faut parfois décoper, ne décourage personne. Certains sont interceptés par la police des frontières, d'autres réussissent. Comment rendre ces passages clandestins impossibles ? C'était l'objet d'une réunion de crise aujourd'hui à Paris, entre autorités françaises et britanniques. Nous avons réaffirmé notre engagement indéfectible pour que cette traversée de la Manche soit impraticable, car elle est empruntée par des groupes criminels. Elle met en danger des vies. Pas d'engagement financier annoncé aujourd'hui entre Paris et Londres pour stopper les passeurs qui sévissent à Calais. Une certitude, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ici, un groupe de migrants filmés, il y a deux jours. Après 30 minutes en mer, ils ont dû revenir vers la côte française, pas assez de carburant fourni par le passeur. Ils auront payé 1200 euros chacun pour tenter ce périple. C'est parti.